Julio Iglesias, tout le monde le connaît comme un crooneur romantique avec une belle voix hispanophone qui charme ses dames, et bien il n'était pas destiné pour être chanteur. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui je vais vous raconter son histoire parce qu'elle m'a vraiment beaucoup bluffée. En fait, il était mordu de foot, d'ailleurs il jouait avec Real Madrid, et il était Gaule je pense chez Real Madrid, et il se disait si jamais le foot ça ne donne rien, j'adorerais être avocat. Mais en fait, à l'époque, quand il était au lycée et qu'il chantait à la chorale, on l'a viré parce qu'il avait une très mauvaise voix, on lui a dit, attends, laisse-moi, tu oublies, tu n'es pas fait pour la chanson, heureusement que tu joues au foot, franchement ça te rêve si mieux. Et bien des fois la vie décide de faire autre chose et de nous faire changer de cap. Alors qu'il était à Real Madrid et qu'il était prédestiné pour un avenir de footballeur, dans le pire des cas il s'est dit je vais être quand même avocat, et bien en 1962 il a eu un grave accident qui l'a paralysé pendant un an et demi. Du jour au lendemain, net, sa vie s'est arrêtée net. Plus de rêve, plus de foot, plus d'avocat, parce que pour ces deux fonctions, il fallait qu'il ait la mobilité. Or paralysé dans un lit d'hôpital, c'est tous ces rêves qui s'effondraient. À ce moment-là, quand tout allait mal, au bout d'un an, il broyait du noir. Alors, une infirmière, c'était vraiment prise d'amitié pour lui, elle lui a offert une guitare et il a commencé vraiment, pour tuer le temps, à gratter un petit peu la guitare, à pousser la chansonnette. Et c'est comme ça qu'il a développé ce qu'on appelle un petit peu le phénomène de résilience. J'aime bien cet oiseau, le phénix, on dit le phénix, il renaît toujours de ses cendres. Quand il n'y a plus rien, quand il meurt, quand il renaît de ses cendres, c'est cette capacité de résilience, de pouvoir se remettre debout. Personnellement, je vais vous dire ce que je crois et ce que j'applique sur moi. Tomber est un accident et la vie vous fait tomber tout le temps, peut-être des fois dix fois par jour. Rester par terre est un choix. Je vais le redire, tomber peut être un accident et la vie va vous faire tomber tout le temps. pour plein de choses, les divorces, les décès, je ne sais pas, changement de travail, licenciement. Ça, c'est des moments où on tombe. Mais rester par terre, c'est un choix. Julio Iglesias n'a pas fait ce choix. Vous imaginez à 20 ans tous vos rêves qui s'arrêtent. Vous vous retrouvez dans un lit d'hôpital, vous êtes paralysé, vous jouiez pour le Real Madrid. C'était un rêve qui commençait à prendre forme pour une belle histoire et finalement plus rien. Et c'est comme ça qu'en poussant la chansonnette dans l'hôpital, à l'hôpital, il s'est découvert cette vocation. Il a joué avec sa voix. En 1969, il a sorti son premier album et il a participé à Eurovision à l'époque. C'était une émission qui cartonnait. Il était venu quatrième avec sa chanson « Col de Lille » et le reste, on le connaît. Mais si je vous raconte ça, c'est pour vous dire quoi ? Plusieurs personnes, quand une catastrophe leur tombe sur la tête, ils décident que c'est leur destinée. Non, il y a une seule destinée. C'est le jour de ta venue au monde et le jour de ton décès. Ça, c'est ta destinée. Tout le reste, veux, veux pas, tu le construis. Alors, on arrête de se déculpabiliser, de dire non, c'est ma destinée. Ça ne l'est pas. Parce que si ça avait été sa destinée, il serait resté paralysé toute sa vie, il n'aurait rien fait de sa vie. C'est parce qu'il a décidé de se prendre en main, de changer de cap. Il a décidé de relever la tête qu'il est devenu qui il est aujourd'hui. Alors, la question que j'ai pour vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir ? Quand vous allez tomber, parce que ça va vous arriver. Et si quelqu'un vous dit le contraire, il vous ment. La vie est là pour vous expérimenter, pour vous faire bouger, pour vous bousculer. Est-ce que vous allez décider de rester par terre et ça sera votre choix ? Fine. Ou alors, comme le phénix, vous allez relever de vos sangs, vous relever, avancer, vous battre, construire, déconstruire, recommencer. Parce que c'est la seule et unique voie vers le succès. C'était Nahid Rachet pour un nouvel épisode 3 minutes pour changer de vie. Il n'en faut pas plus. c'est ça, vous allez voir. C'est cool.